La cité de Montpellier La cité de Montpellier apparaît soudain aux alentours de l'an 1000, sur un emplacement agricole et forestier qui ne semble en rien se distinguer des campagnes environnantes. Il a pourtant été choisi judicieusement par son créateur et sa formidable expansion au cours des XI, XII et XIIIe siècles peut être interprétée comme le résultat d'un programme. Nous savons maintenant que le chevalier Guy, cité en l'an 985 dans l'acte de donation et fondateur de la dynastie des Guillèmes de Montpellier, n'était pas un chevalier inconnu et opportuniste. Il était lui-même issu d'une haute lignée aristocratique, alors maître de la moyenne vallée de l'Hérault, les Guillemides, qui le reliaient en droite ligne à l'historique et légendaire Guillaume Legrand, comte de Toulouse, duc d'Aquitaine, marquis de Septimanie et cousin de Charlemagne. On comprend mieux alors le niveau de ses aspirations lorsqu'il choisit le site de Montpellier comme centre de son pouvoir et y conduit une politique ambitieuse et cohérente pour y créer une ville neuve axée sur la Méditerranée et les échanges internationaux. À la fin du XIe siècle, quatre groupements d'édifices étaient dispersés le long du chemin de pèlerinage de Compostelle. Le château fort, à usage essentiellement militaire, la condamine, non fortifiée, rassemblée autour d'une église vouée au culte marial et d'une place de marché, un village circulaire construit autour de l'église Saint-Firmin et qui a dû à l'origine être entourée d'un fossé défensif. Enfin, de l'autre côté du chemin de pèlerinage, on passait sur les terres de l'évêque de Magelone où se trouvait le village de Montpellier regroupé autour de l'église Saint-Denis. Quelques générations de Guillaume plus tard, une enceinte entoure le château, le quartier de Notre-Dame, et le village circulaire de Saint-Firmin. Le bâti à l'intérieur de la ville s'est densifié, d'abord anarchiquement, de part et d'autre des sillons d'écoulement naturel de l'eau de pluie. Puis, après avoir rempli les interstices laissés libres par les lotissements originaux, les maisons se sont élevées en hauteur jusqu'à atteindre quatre étages et des faubourgs industriels sont apparus extra-muros. En 1141, Guillaume VI doit faire face à un conflit avec son viguier et certains de ses vassaux. Il ne peut récupérer sa ville qu'avec l'aide de ses alliés catalans et pisans à la suite d'une action militaire. Sa réaction immédiate fut de modifier la configuration stratégique de la ville. Il fait complètement arraser le château à l'intérieur de l'enceinte et s'en construit un nouveau, véritable citadelle, à quelques centaines de mètres de la ville, symbole de son pouvoir retrouvé et de sa méfiance vis-à-vis de sa propre cité. Deux générations de Guillaume plus tard, en 1204, la seigneurie de Montpellier passe sous l'autorité du roi d'Aragon par les noces de Pierre II et de Marie de Montpellier. La cité est alors dotée d'un gouvernement consulaire qui obtient l'autorisation d'édifier sa propre enceinte défensive, c'est la commune Clôture. En remontant le long du chemin de Compostelle, admirons la cité médiévale telle que la découvraient les pèlerins et les marchands du XIIIe siècle venus des quatre coins du monde connu. Les douze consuls siègent au centre de la ville, près du marché et de l'église Notre-Dame. Passons par la porte du Pila Saint-Gélie, aujourd'hui disparu, pour découvrir un peu partout dans la vieille ville les innombrables vestiges de ce royaume oublié. En sortant du tramway à la station Corom, on rentre dans la vieille ville par le passage qu'ont emprunté tous les pèlerins et les voyageurs du Moyen-Âge. On devait alors passer un pont-levis, une chicane fortifiée et franchir enfin la porte donnant accès à la cité. Après avoir montré patte blanche à la milice de la commune Clôture. Aujourd'hui, un grand espace dégagé accueille les visiteurs qui ne pourraient se douter qu'un édifice si imposant s'élevait à cet endroit. Si ce n'est la présence d'une étrange façade dominant la rue en pente. Nous avons pu, grâce aux quelques pierres de l'élévation qui n'ont pas bougé depuis sa construction, recréer l'apparence qu'elle devait avoir au temps de Jacques d'Aragon. Nous allons nous attacher dans un prochain film au déchiffrage de cette façade historique pour en faire une reconstitution la plus réaliste possible. Sous-titrage ST' 501